bonjour et bienvenue plus de death drowning aujourd'hui on va faire un truc cool aujourd'hui ça va être fun ok cet épisode risque de durer longtemps juste ouais peut-être on va voir mais ça va être drôle ça va être drôle et on va sentir la touche la petite touche kojima genre la touche style stylé classe donc on a besoin de se charger avant de partir chaque fois j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit arrête de dire ça tu es en train d'inciter les gens à boire des bières c'est pas bien c'est pas de ma faute il n'y a plus de monster puis après pousser les gens à boire du monster se passe c'est pas bien non plus je veux pas je veux pas dire on avait une conversation sur le stream à un moment par rapport à ça quelle est la personne qui mourait le plus vite en buvant que du monster ou en buvant que des bières on a plus ou moins tous décidés qu'on meurt plus vite si on boit tous du monster après je veux pas dire si vous voulez me sponsoriser attention je dirais que tout l'inverse et que le monster c'est la meilleure personne du monde mais pour être honnête je pense que si on voit que du monster on va mal finir ça surtout le coeur et de pas vraiment ne pas vraiment tenir alors alors on monte directement sur la gauche on suit ce chemin là et ont pris pour arriver vers l'alpiniste c'est parti let's go on a plein de choses à faire c'est ce chemin là un truc qu'on n'a pas fait c'est j'ai pas regardé le bras dans quel état il était parce qu'il avait l'air un peu rouillé j'imagine qu'il doit être dans les 50% ça va être un problème on verra ah oui par contre on a passé pas mal de temps donc ouais les bt doivent être de retour honnêtement les bt doivent être complètement de retour la dernière fois on a fait de l'infiltration un peu sur les mules on a testé le bras on a on les a grugé genre avec un ouais on les a grugé avec une une caisse qu'on avait balancé tout c'était plutôt stylé c'était plutôt stylé ouais ça sert à rien donc on va devoir avancer ouais ça sert à rien donc on va devoir se débrouiller on va pas y aller en camion sinon on va avoir des problèmes par contre voyons voir ce qu'on peut prendre sur nous bah tiens on va en profiter ouais 42% ça va des grenades là on a l'appareil photo résine haute densité c'est embêtant de poser tout ça quoi qu'on pourrait prendre le ouais non non on va servir du on va servir de ça du transporteur flottant sur nous on garde ça on va l'échanger avec l'arme entier échoué niveau 2 très bien bon le problème c'est qu'on n'a pas de colmatant on n'a pas du tout de colmatant je sais pas vraiment quoi faire ok d'accord cool je fais de la merde là très bien là très bien J'ai été très très lent, désolé, j'ai été très très lent à réagir, très 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 lent. On va s'approcher, et on va faire ça, notre nouveau gadget, poche de sang, il n'y a rien d'intéressant. J'essaye de voir s'il n'y a pas des choses pour réparer en fait, mais je ne vois rien, pour réparer les caisses. Oh, on est encore à côté d'un. Ça va. Là-bas, on va aller au... à l'abri. Oui, parce que si on y va doucement, dès qu'on ne se fait pas repérer, on peut leur couper le cordon ombilical en fait, avec les nouvelles menottes. Merde. Et du coup, on peut les faire d'affilée comme ça, c'est intéressant. Bon après, c'est sans vraiment les voir en fait. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de leur tirer dessus. Ok, bien, 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 bien. Y'a rien pour nous aider. C'est embêtant, ça. Faut qu'on sorte en fait de la zone, mais... Attends, on peut voir un peu l'état de notre caisse. Dégâts sur le container. En plus, elle n'a même pas réparé en entier. Ah oui, c'est vrai que c'est niveau 1. Oh mon dieu. Y'a juste un là. Ok, ça marche. Bon, lui, il est trop loin. On va faire ça. Merde, celui-là à gauche. Oh la vache ! Pourquoi t'es tout en haut comme ça, toi ? Normalement, voilà, on a eu le message complètement neuf. Ok, ça va, on y va. Ok, ça va, on y va. Non, ça va. C'est pas du tout bon. Oh la, quel bordel. T'es là, saloperie. Ouh la vache. On va laisser ça là. Ok. Alors. Fou. Euh. Ça, ça a été détruit. Très bien. C'est bien parce qu'en plus, on a du vieux matos. Donc, tout commence à se détruire petit à petit. C'est vraiment cool. Oh, ça a, c'est bien ce que je pensais. Ça les a excité parce qu'on a balancé la caisse. Donc, on peut vraiment les exciter comme ça. Vous voyez, là, il y en a sûrement un deuxième, en fait, qui va vers là. Et là, il y en a un qui fait le tour. Putain, c'est intéressant, ça. C'est bien. Donc, on pourrait balancer des caisses. C'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça. Vous voyez que quand on a pas le bébé... Quand on a le bébé, en fait, on pense pas à tout ça. Mais quand on a pas le bébé, on essaye toujours de trouver des moyens de type B, quoi, en fait. Pour essayer de survivre et de rendre la chose plus efficace. Puis, la saut dans l'état, le niveau 2, ruine un peu, quoi, quoi. C'est vrai que ça. Ah, putain de merde. Ah, putain de merde. On y arrive, comme ça. Là, vous avez des problèmes, hein ? Il devrait être bon. On va voir ce qu'il y a là-dedans. J'essaye de se débrouiller avec ce qu'on a, ok ? Marchandise perdue. Attends, ça c'est quoi ? Vieux appareil photo. On peut être le gardé, j'en sais rien. Nous, on doit livrer quoi ? Alors, nous, on doit aller voir le mec, en fait. On va donner ça. Ah, très bien. Casier partagé, récupéré. Encre d'escalade Chiral personnalisée. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on récupérera plus tard. On n'en a pas vraiment besoin, maintenant. Allez, on devrait être bon. Ça devrait être bon. Ça, c'est notre camion. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur le monte-charge ? Rien du tout. On va juste regarder comme ça, ça ira plus vite. Parce que sinon, on va abîmer la cargaison. Enfin, on avait de la cargaison, mais en fait, c'est même pas pour... Non, mais on ne doit pas faire de livraison, si ? Putain, j'ai complètement oublié. C'est l'appareil photo que j'ai donné ? Non, c'est celui-là. Dégâts sur le container, 96%. Et on n'a pas besoin du transporteur. C'est quelque chose. Non, il va falloir se bouger les fesses. Non. Très mauvais de ne pas avoir de colmatant. Très, très mauvais. Ouh, on y est. Elle vit encore plus haut dans les cloudes que nous faisons. Et la recherche qu'elle fait, c'est là, c'est là, et puis quelque chose. Et nous n'en parlons pas des choses occultes, même si elle n'aurait pas très heureux de me dire ça. Elle dit qu'elle est en train de s'éloigner dans les mystères du cosmos. En tout cas, j'ai trouvé ce roc dans les montées avec une empreinte. Et quand j'ai mentionné à elle, elle s'est allé excité. Je ne sais pas ce genre de rencontre elle pense que ça signifie. Mais je suis en train de s'éloigner si tu peux l'envoyer pour moi. Et la joindre du CA a ouvert mes yeux à quelques choses. Comme comment il y a toutes ces personnes qui sont en train de faire comprendre la mort de l'entrée de leur propre façon. Et bien sûr, ses idées peuvent semblent comme les raves d'un ballon qui tient à moi, mais elles signent clairement quelque chose à elle, et je voudrais l'aider. Avec votre assistance, c'est-à-dire, vous trouverez un ordre officiel sur le terminal. Merci d'avoir vécu. Je pense que vous avez fait ça ici sans autant que un single scratch pour le montrer. Vous devez me donner quelques conseils à l'heure. Ah, ça va. Parfait, on a eu trois étoiles. Ah, ouais, ouais. On essaye. Hum... On essaye. Alors, commande pour Sam. Livraison de fragments de pierre. Spirit. Donc, c'est là-bas. C'est parti. Hum... Non, attendez. On va faire un silver hand. Voilà ce niveau 2. Fusis d'assaut, niveau... Non, fusis d'assaut non létal. Niveau 3. On va en prendre un seul. Ah, on n'a pas échoué niveau 2. On n'a pas échoué niveau 2. On n'a que... Ouais. Et du spray colmatant. 4. Et... Attendez. Je crois. De toute façon, on donnera si on en a trop. Alors, faites voir un peu. Oh mon dieu. Il y a tout ça de... Chuuuut. Ok. Je ne pensais pas qu'il fallait autant... On avait autant de roches. Je n'avais pas vu le kilo, en fait. Il y en a très bien. Tout le reste dans le dos, pour le moment. On va faire comme ça. Très bien. On a peut-être... On a peut-être un peu trop de choses. Hum... On va donner pas mal de choses. Oh. L'okney ? Sam. C'est juste comme celui-ci au Southknot-Cité. Un vortex de l'automne avec tellement de chiralium, que c'est presque hors de la charte. L'aliment mais sûrement, c'est plus près de nous ici, dans le Monde. Au moins, c'est ce que je pense. Mais je ne peux pas voir. Pas avec le yeux de l'autre. Mais les données ne font pas mal. C'est le même phénomène temporaire, dont tu m'as dit que j'ai dit dans une zone de guerre. Je t'ai dit. Mais ce n'est pas. Le Cupid's limiter peut protéger la plupart des chiral-spikes, mais nous n'avons pas prévu d'un autre super-cell. Un autre super-cell ? Je te dis, c'était le même que avant. Maman, c'est toi ? Tu m'as dit, Sam. Il a fait un temps. Mais... Pas vraiment. Malingan... Lachna... Nous sommes le même. Un corps, un esprit, un esprit, un esprit. Il n'y a pas de problème en essayer de faire une distinction. Not dans ce monde. Nous sommes tous connectés. Remercie-t-il. Order assigned. Et voilà l'explication de... ...de Mama. Parce que c'est vrai que nous, on parle... On parle à Locknay, en fait. Et elle commence à nous parler comme si on... Comme si elle avait les souvenirs de Mama et tout ça. Genre une nouvelle super-cell et tout ça. Locknay, elle n'était pas au courant de ça. Elle n'était pas... Elle était dans son bunker à... À se cacher. Il n'y a que Mama qui était au courant. Donc, du coup, bah... Voilà, en gros, là, on a eu un peu... On va dire l'explication un peu vite. Du fait que... C'est bien deux esprits dans le même corps, maintenant. Enfin, quoi que non. Non, c'est faux de dire ça. Comme elle expliquait... À la limite, il n'y a même plus besoin d'essayer de trouver une explication... ...en disant que c'est deux esprits dans un seul corps. C'est les esprits mélangés, en fait. C'est la fusion des deux esprits. Maintenant. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Il nous reste 941, c'est très bien. On a le Silverhand. Neutralisante, fumigène, neutralisante. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, honnêtement. J'ai un peu donné des choses comme ça. Pas au hasard, mais... Silverhand, il faut qu'on l'équipe. Mettre des gants, très bien. Voilà, on a un peu réduit notre... Ah oui, ça... On le pose par terre, c'est pas très grave. Très bien. Voilà. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Alors, fais voir s'il n'y a pas de... Non, on ne va pas le faire. On va juste avancer dans l'histoire. C'est parti. C'est parti. Vous imaginez des super cellules, comme ça, aléatoires, et où il faudrait combattre plein de BT et tout ça. Et qu'on devrait s'entraider. Regarde-moi ça. Ça sera intéressant. Là, ça va. On a du colmattan, mais il n'y a pas de neige. Ça va, c'est bien. Je ne sais pas si... On va voir si on peut rester un peu sur le flanc, le temps d'avancer un peu plus. Ok. On a bien fait de prendre du colmattan. Ok. Ok. ça commence c'est parti 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 on tombe c'est parti vous avez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti les tank c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok c'est parti 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 une bonne personne mais il n'a jamais connu ça en fait parce que il n'a pas d'amis il n'a pas de famille tout ça et pour lui c'est tout nouveau en fait oh C'est reparti. On va voir si on a... On va voir un peu. Est-ce qu'on peut les attirer autre part en faisant ça ? Ça a marché, ça a marché, ça a marché. Ça a pas marché longtemps. Ils sont pas bêtes hein, ils font quand même des allers-rotes, des... Des bons mouvements de tête. Merde, ils m'ont repéré. Quel coup. Plusie à pompe. Je crois qu'on en a un derrière nous, non ? Ouais. Il est où un gars ? On est résistant, on a le blindage maintenant et on a... On a quand même pas mal de balles, de munitions. On l'a mis par terre ? C'est la première fois que je vois ça. Intéressant, on aurait peut-être pu le taper par terre. Oh ! Maintenant il peut se téléporter directement aussi. Il est un peu plus puissant qu'avant. Un peu plus puissant qu'avant et... Son équipe, pareil. Son équipe, c'est la même chose. Placé dans la poche. On est bon. Ok, ils vont se regrouper. Ok, ils vont se déployer. Ok. Putain, je crois qu'il y en a un cas à un lance-roquette. Je crois qu'il y en a un cas à un lance-roquette. Ouais. Est-ce qu'on peut... Euh... Ce serait vraiment bien qu'on puisse l'avoir. Yes ! Vous avez vu, il est protégé par les autres. Oh mon dieu. Ok, cool. Oh mon dieu. Bonjour. Je ne sais même pas si ça leur fait quelque chose en fait. On devrait peut-être essayer de les... De les combattre au corps à corps. Je ne sais pas vraiment si c'est efficace ou pas. On l'a eu. On l'a eu. Hunger down. Hunger down. Mettez-vous à couvert. Euh... Ok, les poches sont bonnes. Putain de merde. J'avais pas vu qu'ils étaient plus là en fait. Alors, attends. Comme on juge ma vie. C'est peut-être pas une bonne idée de les attaquer comme ça. On va voir. Ce qui est embêtant, c'est qu'on utilise de la... Non, c'est pas ça que je vais faire. Du sang. On va faire un peu le ménage, non ? C'est peut-être que tu fais mal avec ton M4. On l'a eu. En dessous de nous. On l'a eu. Ok. Ok, ok, ok. Alors, ça... Euh, je veux voir le blindage. On a perdu du blindage en fait. C'est pour ça qu'on a commencé à prendre très cher. Oui, si le blindage casse, c'est fini. Il saute, hein. Il s'évanouit dans l'air, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Accrocher la combinaison. Voilà, très bien. Poche de sang. On en a déjà 4. On a des grenades encore. Vous avez vu quand ça s'allume ? La transfusion, là. Transfusion blood. Avec le petit symbole de sang. Fusil d'assaut. Ok, on est bien comme ça. Donc, pensez à remettre... On dirait que ça... Call of Duty. Genre là, le... Le mode Battle Royale, là, où vous mettez des... Vous avez des portes... Plaques blindées, en fait. Et vous remettez des plaques blindées. Pour le gilet pare-balles, en gros. Pour vous protéger des balles. Mais merde. Et en gros, là, vous faites pareil. Ok, on va faire ça. Oh. Oh merde. Oh mon dieu. Ouais. Quand il dit... Quand il dit... Give him hell. Ça veut dire qu'ils vont tirer avec le lance grenade. Le lance rocket, pardon. Oh merde. Merde. Il savait pas où on était, lui. Il est passé au Hunger. Il est monté, ce con ? Il est passé au Hunger. Il est monté, ce con ? Quoi ? Il était là. Il était en bas. Il était en bas. On a du mal à... ...à trouver un girl. Oh la musique est cool. Oh la musique est cool. Et merde. Je vais voir si on me tape, ça fait quoi ? C'est pas très efficace. C'est pas très efficace. Oh l'enfoiré. Concentré sur... Hunger. Ok, bien, bien, bien. On l'a eu. On l'a eu. Ouh... D'accord. Mime-même. C'est tout ma part. C'est tout ma part. J'ai... Pau-en-a-a-cques. C'est tout ma part. On l'a fait du mal. C'est tout ma part. C'est parti. 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 Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que vous découvrez en fait quand vous recommencez. C'est parti. C'est parti. Lou. C'est parti. 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 qui. C'est parti. C'est parti. qui. C'est parti. 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 C'est une raison pour laquelle ? Parce que la histoire que vous avez entendu est celle que j'ai fait. La vérité est... Je suis Frankenstein's monstre. Artifical. Growne de pluripotent cellules. Et quand cette lumière vitale n'a pas été manifestée dans toutes mes organs, ils remplissent les défectifs avec ceux des morts. Je n'ai jamais eu un birthday. Je suis un soulless-meat-puppet. Je n'ai pas une voiture. Un mort. Les gens de la façon traditionnelle ont des plumes. Vous avez une. Bebe, aussi. Mais je n'ai pas de cette relation. Pas de mère. Pas d'avenir. Pas d'avenir. Vous voyez maintenant pourquoi je suis tellement obsédé avec tout ça ? C'est pourquoi j'ai pas d'avenir ? La plage de l'atmosphère. C'était une piste horrible. Mais j'ai pas d'avenir, j'ai pas d'avenir. parce que je savais que tu étais venu pour moi je n'ai jamais ressenti ça avant connecté à quelqu'un, à quelqu'un tu n'as pas besoin de couper toutes les têtes et marcher le président était correct pour ça il n'y a pas quelque chose de marcher c'est pas comme je n'étais jamais welcome c'est bon, même je n'étais pas welcome oh, c'est ça, tu l'as apporté c'est une petite taille, US issue c'était pas facile de le prendre de tes mains Clifford Unger, comme tu peux voir je l'ai regardé dans notre database j'ai trouvé un match il était de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université il est de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université c'est lui c'est ça c'est tout que j'ai réussi à s'encherner jusqu'à ce moment-là tu dois être cassé dans le cas de la guerre de l'Université je dirais que tu es mourir oh, je ne vais pas vous présenter cette fois le problème de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université n'est plus une concern je l'ai vu que nos conversations ne seront pas récordées quelle histoire c'est bon, tout redevient normal tout redevient normal petit à petit il demande de récupération affaire de Deadman les bottes et le manteau de Deadman devraient toutefois se trouver dans les environs cette commande apparaîtra dans le terminal de livraison c'est quoi ça si vous pourriez aller récupérer quelques affaires de Deadman je suis sûr qu'ils ont rajouté des nouvelles missions parce que ça je... les affaires de Deadman non, ça ne me dit rien du tout alors j'ai besoin que tu récupères une puce en territoire ennemi sûrement en territoire échoué ouh en plein territoire échoué j'indiquerai que la position de la puce de la carte et que tu a accepté la commande la commande t'attends de la ville relais des montagnes ouh, intéressant ok cool on a plus de mission sur Half-Life pour le moment j'espère qu'on en aura de nouveau alors regardons un peu ça Deadman Clifford et ses soldats vous avez vu l'histoire avec Deadman ça devient super cool comme j'ai dit Sam, tu copies ? comme vous l'avez pensé le temps ici a arrêté pendant que vous deux êtes sur ce battlefield si ma pensée est correcte la dimension sur laquelle vous avez voulu est une sorte de beach pour expliquer un peu notre corps, notre ha tous occupent le même monde mais notre sœurs, notre car ont des beaches toutes leurs propres ces beaches sont donné formes dans nos cerveaux par nos beliefs religion, philosophie et ainsi de suite et ainsi de suite comme un résultat une beach peut être quelque chose et ces anythings forment un multiverse mais si beaucoup de gens mourent à une fois leurs beaches peuvent devenir entanglées créant un champ de la ville ce phénomène est exacerbé en plus de temps par les sens de l'ombre de l'ombre les beaches sont plus facilement et frequentement entanglées on such a beach exits vanish and experiences cycle endlessly picture it like a record player the needle skips playing the same phrase again and again they're fighting a battle that has no beginning or end round and round it goes now the battlefield you visited was in eastern europe in world war 2 hmm which is strange given that the man you encountered uh Clifford Unger played no part in that conflict I can't explain it but if you can connect me to the chiral network who knows what we might discover EX grenade number 0 intéressant 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 j'aime beaucoup c'est pour ça que des fois j'explique les choses mais je vais pas trop loin dans les détails parce que oh putain il va vouloir qu'on qu'on le rencontre je crois que c'est là qu'on va le rencontrer et qu'on va on apprend énormément sur sur Death Stranding il a parlé du fait qu'il a bien expliqué genre on a les corps physiques on vit dans le monde on vit tous ensemble dans le même monde sauf que nos âmes quand elles meurent alors après ça peut être un peu le prendre un peu le côté religieux on va dire on va au paradis ou en enfer et tout ça pour ceux qui y croient et là en fait dans Death Stranding c'est un peu la même chose sauf que c'est plus ou moins physique terre à terre il n'y a pas vraiment le côté religieux il y a le côté réel c'est à dire qu'il y a vraiment des grèves genre des plages comme il les appelle les beach et chaque esprit en fait chaque âme va créer son propre lieu son propre paradis si vous voulez le mettre comme ça et c'est assez intéressant et là ils disent que par exemple quand il y a eu beaucoup de morts à un certain endroit par exemple pendant les guerres les grèves en fait commencent à se mélanger et forment un endroit spécial une sorte de pas d'enfer mais comment on pourrait appeler ça ah j'ai le mot sur le bout de la langue voilà j'ai trouvé le mot j'ai dû faire une pause de 10 minutes pour trouver le mot le purgatoire c'est ça que je voulais chercher ça fait une sorte de purgatoire en fait où les gens les soldats qui sont morts vont recréer la même chose vont revivre les mêmes les mêmes choses c'est comme vous savez dans les films avec des esprits avec des fantômes et tout ça ils revivent leur mort par exemple des choses comme ça là c'est un peu la même chose en fait dans Death Stranding et c'est ce qu'on voyait à chaque fois c'était des petites animations qui se rejouaient encore et encore sans arrêt mais il y a quelque chose de bizarre c'est que Clifford Hunger a jamais participé à la première ou à la deuxième guerre mondiale ils l'ont expliqué il était au Kosovo en Irak et tout ça mais lui il arrive à se à manipuler en fait ça il arrive à manipuler des soldats qui sont là-bas qui sont apparemment pas ses soldats à lui il arrive à à se déplacer rentrer dans cette grève sortir de cette grève sans problème et même nous bloquer en fait dedans avec la super cellule la tempête super cellule donc il y a vraiment un truc un peu étrange par rapport à Clifford Hunger on va en apprendre encore plus plus tard et ça devient vraiment très très intéressant je trouve ça vraiment vraiment cool moi perso mais ouais c'était un épisode assez long je sais pas si je vais peut-être le couper en deux on verra en tout cas ça sera tout on a récupéré notre bébé et la prochaine fois je sais pas si je vais peut-être faire une pause moi faire du secondaire et tout ça pour passer le temps mais on va devoir aller à la rencontre de de Hartman on va aller à la rencontre de Hartman mais voilà et il y a Deadman encore une fois vous avez vu Deadman est un un être artificiel en fait comme il a expliqué il est pas il est pas né d'une mère où c'est une fécondation in vitro je crois c'est à 30% in vitro et en fait après ils ont utilisé des morceaux de cadavres en fait mais donc il a raison en disant que c'est le monstre de Frankenstein c'est un peu ça en fait donc c'est pour ça que lui il est pas connecté il a pas de il a pas d'âme donc il a pas de sa propre grève et quoi d'autre qui est intéressant par rapport à ça il y a aussi ça c'est pour ça qu'à un moment il devient un peu bizarre un peu un peu malaisant en disant en voulant garder le bébé et tout ça en disant que ah c'est intéressant en fait cette connexion parce que lui il connait pas il a jamais eu de connexion en fait il a pas eu de connexion entre les parents il a pas de connexion après bien sûr il a pas eu d'amis il a pas eu de rien tout ça voilà lui il a toujours connu en gros une éprouvette un laboratoire et puis voilà et basta quoi donc c'est c'est vraiment cool je pense que ce personnage évolue comme ça je trouve ça vraiment vraiment sympa ça sera tout pour cet épisode merci beaucoup d'avoir regardé dites moi ce que vous pensez de ce jeu fou avec une histoire extrêmement bien ficelée et on continuera la prochaine fois merci beaucoup et à la prochaine portez vous bien faites attention à vous ciao